Bonjour, dans cet exercice nous allons voir comment dispatcher ou bien répartir les éléments d'un vecteur T sur un ensemble de vecteurs. Donc dans cet exercice il vous demande d'écrire un programme pascal qui permet de répartir les éléments d'un vecteur T sur 3 vecteurs T1, T2 et T3 comme celui-là. Donc les premiers éléments c'est les éléments qui sont divisibles par 2 et non divisibles par 3. Et donc dans ce cas ces éléments-là de T seront mis dans le vecteur T1. Les éléments de T qui sont divisibles par 3 seront mis dans T2. Et les autres éléments qui ne sont pas divisibles par 2 et qui ne sont pas divisibles par 3 on va les mettre dans T3. Donc un exemple ici nous avons T égal à ce vecteur. Voilà 12, 4, 7 et 9, 33, 10, 13. Il vous demande de le répartir sur T1, T2, T3 selon les critères ci-dessus. Donc on va avoir ici 4 et 10 donc divisibles par 2 et non divisibles par 3. T2 on va avoir 12, 9, 33 qui sont divisibles par 3. Et 7, 13 c'est les autres. Donc les variables d'entrée ici c'est clair c'est le vecteur T. Et les variables de sortie c'est T1, T2, T3. On va faire le programme. On va commencer par les entrées et sorties. On va faire ici dispatcher vecteur. On commence toujours par la structure du programme. Voilà. Donc on va aller à la partie déclaration. On déclare les variables nécessaires. Nous avons T1, T2 et T3. Et nous avons tous les débuts de vecteur T. L'ordre ici n'est pas important. Donc ici il parle de divisibilité et de mode. Donc ici c'est des tableaux de type entier. Allez, allez. Donc je vais faire la taille maximale de N5. Or, intégra. Voilà. Donc nous donnons les tailles N, N1, N2, N3. Ça c'est des entiers, c'est des tailles. Nous aurons besoin de l'indice I. C'est possible de l'indice G. On va voir selon le traitement. Si on a besoin d'une variable suivanteur, on revient aux déclarations pour l'ajouter. Donc la partie instruction, la partie du corps, on va faire les divisions en trois parties comme d'habitude. Ça va les entrer. Donc pour les entrer, nous avons la saisie du vecteur T. Donc on va faire un message. Donnez la taille vecteur T. Voilà. On va donner la taille du vecteur T. C'est l'indice N. Par la suite, on fait un parcours sur les éléments de T. De 1 jusqu'à N. Qu'est-ce qu'on fait ? On va lire chaque élément T du I. Voilà. Donc on peut faire un petit message avant la boucle. Donc donner la taille du vecteur T. On va faire un autre message. Write. Donnez les éléments du T. Voilà. Les valeurs. Les valeurs des composantes. Les composantes. Les éléments du T. On va donner les valeurs. Très bien. Donc ça va continuer sur la même ligne. Si vous voulez sauter la ligne, c'est possible de faire write and miss. Donc ça, c'est la partie entre. Après, ça vient la partie traitement. On va laisser après. Ici, traitement. Et ça va venir à la fin de la partie affichage. On est censé afficher quoi ? On est censé afficher quoi ? On est censé afficher T1, T2 et T3. De tailles respectives. N1, N2, N3. Donc on va afficher write. Write and miss. T1 et on va l'éloigner. Puisque c'est un type entier, on peut le formater uniquement l'éloignement. Bon, on va faire ici huit espaces. Donc T1, N2, I. Voilà. Donc on va faire la même chose pour T2. Voilà, on va faire edit, copy, on va le coller. Donc tout d'abord, on va sauter la ligne. On va sauter la ligne deux fois. Après, on colle. Cette fois-ci, ici, l'affichage de T2. T2 et ici, un 2. Voilà. La même chose. Pourquoi ça ne marche pas ? Le shift. OK. Edit, copy. On va afficher pour T3. La même chose, on va faire un sous-de-ligne. Paste, T3. Voilà, on a terminé la partie entrée et sortie déclaration. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. On enregistre le programme, bien sûr. Et on va voir s'il n'y a pas d'erreur. OK. Donc, j'enregistre. Voilà. Et je compile avec la touche F9. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va aller à la partie traitement. Comment on va faire dans la partie traitement ? Donc, première chose, au début, initialement, nous n'avons aucun élément dans T1, T2 et T3. Ça revient à dire quoi ? Ça revient à dire que la taille du vecteur T1, c'est 0. La taille du vecteur T2, c'est 0. Et bien sûr, la taille du vecteur T3, c'est 0. Donc, c'est très important. Par la suite, on va parcourir les éléments de T. For I reçoit un to and do. Donc, on peut faire beginning and, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais essayer de le faire. Ce n'est pas méchant. Ici, on commence les tests. On va commencer le premier test. Le premier test, il vous demande de mettre les éléments qui sont divisibles par 2 et non divisibles par 3 de T. Donc, if T2i mode 2 égale à 0, c'est-à-dire qu'il est divisible par 2. Et T2i mode 3 est différent de 0. Ça veut dire qu'on n'est pas divisible par 3. Voilà. Donc, vous remarquez que cette condition, elle est composée. Donc, toujours, si vous avez une condition composée, les sous-conditions, les conditions internes, ils doivent être remèdes entre parenthèses. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, on va faire un begin pour ce if et un int. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons trouvé un élément qui peut être mis dans T1. Donc, on va incrémenter N1. C'est obligatoire. Et on va mettre T1 de N1. On va recevoir T2i. Donc, T2i, il vérifie les critères du premier vecteur. Voilà. Maintenant, on va faire un else. Donc, on doit enlever ce point-vercule, else. Et à l'intérieur de ce else, on va faire un autre if. Ceux, les éléments qui sont divisibles par 3. Ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires. La même chose. On va faire un begin pour ce if et un int. Et on va mettre N2. On va trouver un élément du deuxième vecteur. On va incrémenter N2 plus 1. T2 de N2 va recevoir T2i. Voilà. Donc, le dernier cas, else. Ce n'est pas la peine de faire une condition dans ce cas-là. C'est le dernier cas. C'est le cas du troisième vecteur. Donc, ici, c'est 1.3. On incrémente 1.3. Et on va mettre ici. C'est 1.3. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Tout d'abord, j'enregistre. Je compile. Avec la touche Alt F9. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute. On va voir comment ça va être affiché. On va tester par rapport à l'exercice. Par rapport à l'élancée de l'exercice. Nous avons T de taille 7. Je vais compter le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 éléments. Je donne les éléments, les valeurs. C'est 12. 4, 7, 9, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Et 13. Voilà. Il va m'afficher les vecteurs. Donc, le vecteur T1, c'est 4 et 10. Le vecteur T2, c'est 12, 9 et 33. Et le vecteur T3, c'est 7 et 13. Donc, j'espère bien que vous avez compris le fonctionnement. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas. Bon courage et travaillez bien.